Valéry Giscard d'Estaing n'en sort pas indemne devant l'opinion française il tente maladroitement de se justifier et commet un lapsus d'anthologie qu'est ce qui s'est passé en centrafrique il y avait un régime autoritaire et qui faisait vivre le pays dans des conditions qui étaient pour lui insupportables et c'est du temps de ma présidence qu'il aurait été changé mais il ne fallait pas que ça paraisse comme l'opération et que ce soit d'ailleurs une opération de type colonial Bocassa ne pardonnera jamais à Valéry Giscard d'Estaing ce qu'il considère comme une trahison c'est le début de l'affaire des diamants qui entraînera à la marge l'échec de Giscard d'Estaing à la présidentielle de 1981 il accusera même le président français d'avoir une liaison avec l'impératrice